Qu'est-ce que j'ai une anecdote avec Paul Bocuse ? J'ai rencontré Paul Bocuse très souvent, il m'a beaucoup soutenu dans les actions que nous menons dans les quartiers politiques de la ville sur la formation professionnelle. J'avais reçu une veste de lui il y a quelques temps dans nos écoles, je suis très fier. Mais des anecdotes, je pourrais en citer plein parce que c'est un homme d'esprit, j'aime les gens d'esprit parce que ça trouve qu'ils ont un sens, des lettres. Et je me souviens qu'à ma première étoile, vous êtes toujours invité à Paris par une grande maison de champagne. Et évidemment quand Paul Bocuse est arrivé, la caméra s'est tournée immédiatement vers la chef Paul. Et la journaliste, sa première question lui a dit « Monsieur Paul, vous qui avez fait sortir l'écuvier de leur cuisine ? » Et il a répondu « Oui, mais j'aimerais bien qu'ils y retournent maintenant. » J'avais trouvé ça très drôle, plus d'humour et effectivement, on était là nous, jeune chef étoilé, à se pousser un peu du col. Et il avait remis tout le monde en relax. Le chef Paul va nous manquer parce que c'est un homme qui nous rassemblait, qui rassemblait l'ensemble de la profession. Il nous a tout montré, il nous a tout appris, il nous a ringardisé, souvent. Parce que les circuits courts, c'est lui. La défense des petits producteurs, c'est lui. La défense de l'ensemble des métiers de bouche, c'est lui. De faire qu'une marque de l'artisanat français puisse avoir une résonance planétaire, c'est lui. Donc il nous a tout montré, tout appris. à nous, modestes apprentis, parce qu'on peut se considérer tous comme les apprentis de Paul Bocuse, à nous d'être capables d'entretenir le patrimoine qu'il nous laisse. Et ça ne va pas être facile dans ces mondes d'égo, or que lui savait rassembler. C'était un rassembleur et un mobilisateur. Voilà. Et il nous manque, déjà.